Générique Plusieurs dizaines de gilets jaunes ont bloqué tôt ce matin les ronds-points d'accès aux dépôts pétroliers d'Ambès, à Bassins. Ils ont été mis en fuite par les forces de l'ordre vers 8h30, sans avoir pu atteindre le site, mais en laissant des traces de leur passage. Les manifestants ont en effet mis le feu à des pneus ainsi qu'à un engin de chantier, notamment quai Alfred de Vial. Sur place, policiers et gendarmes ont mené leur travail d'investigation. La circulation a été bloquée dans le secteur une bonne partie de la matinée. Par ailleurs, certains gilets jaunes appellent à une nouvelle mobilisation pacifique, samedi devant l'hôtel de police à Bordeaux. Deux enfants de 11 et 8 ans grièvement blessés et hospitalisés ce jeudi au CHU de Bordeaux. Ils auraient été poignardés à leur domicile de Pessac par leur grand frère, un adolescent de 15 ans. Recherché par les forces de l'ordre, il a été interpellé à un arrêt de tramway cet après-midi. Il devrait être placé en garde à vue. Florent Boudier, victime de messages et de tags haineux après avoir vu sa permanence parlementaire taguée il y a quelques jours. Le député du Libournais vient de recevoir plusieurs messages menaçants par mail qu'il a décidé de rendre public. L'élu a annoncé qu'il allait porter plainte. Ces deux saisons, rhinos, gastro-entérites, les épidémies virales sont de retour dans la région, particulièrement depuis la fin du mois de décembre. En un mois ici, à SOS Médecins de Senon, le nombre d'appels a même triplé. Nous avons tout un tas de viroses, effectivement, ORL, des rhinos, des gastro-entérites en recrudescence, là, ces derniers jours. Quant à la grippe, elle n'est pas encore là, mais elle va arriver, on l'attend. Alors, concernant les gastro-entérites, on voit des gastro-entérites fébriles, avec des petits fébricules, des petites températures, des 38, alors qu'il y a quelques années, les gastro-entérites étaient plutôt rarement avec de la fièvre. Mais elles ne sont pas forcément très longues dans le temps pour chacun, mais elles touchent beaucoup de monde, donc il faut bien se laver les mains pour éviter de contaminer l'entourage, éviter de boire dans le même verre, éviter de faire des câlins aux enfants, notamment aux bébés, éviter de voir des personnes fragiles, des personnes âgées ou des personnes immunodéprimées. Donc, des rhinos, des gastro-entérites, ça c'est viral, donc pas d'antibiotiques ? Oui, tout à fait. Non, pas d'antibiotiques, bien sûr. Quel conseil on peut donner aujourd'hui ? De se laver le nez, absolument, avec du sérum physiologique, du physiomère, des produits de cet ordre-là, et puis de prendre du paracétamol s'il y a de la fièvre, et de consulter leur médecin si la fièvre persiste au-delà de 72 heures. C'est le moment de ranger les guirlandes et de se débarrasser de son sapin, mais attention à ne pas le laisser sur le trottoir. C'est un acte passible de 116 euros d'amende. Une quarantaine de points de collecte ont donc été mis en place un peu partout dans la métropole. Vous retrouvez la liste complète sur le site bordeaux.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada